Et je vais démarrer le webinaire dans quelques secondes. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue au deuxième webinaire de la saison, comme l'a précisé mon collègue Daniel. Donc, celui-ci était vraiment un moment où on vous présente officiellement les balises en IA pour le Centre de service des découvreurs. Donc, comme l'a mentionné aussi souvent Daniel tout à l'heure, vous avez le lien vers la présentation dans laquelle vous aurez évidemment toutes les références que nous allons présenter aujourd'hui. Mais donc, il y a un petit micro. Alors, désolé, un petit déconcentrement, un petit peu déconcentré. Donc, l'adresse, c'est l'adresse de la présentation et à l'intérieur de celle-ci, vous retrouverez le document officiel qui est le guide pour l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle. Donc, le webinaire aujourd'hui, j'arrive à le menu de ce midi. Donc, on va vous mettre tout d'abord en contexte d'où ça vient, la présentation de certaines balises pour le Centre de service. On va vous présenter également notre méthodologie. Donc, évidemment, on s'est inspiré de plusieurs documents qu'on va vous présenter. Et on va en venir par la suite à vous présenter les balises actuelles, ainsi qu'évidemment, ça ne peut pas venir sans un plan de formation pour le personnel scolaire. Donc, on va vous présenter le plan de formation pour l'année 2024-2025. Et on ne vous cachera pas, en fait, que c'est vraiment une priorité pour les services éducatifs cette année. Donc, c'est vraiment une année sous le thème de l'IA. Et je fais un lien directement, ça s'inscrit aussi dans des initiatives qu'on a mises en place dans les dernières années, c'est-à-dire tout ce qu'on a mis en place sur éducation à une citoyenneté éthique à l'art numérique. Donc, ça s'inscrit vraiment dans cette lignée-là. Donc, bon webinaire à tous. Bon webinaire, Corinne, c'est notre premier webinaire ensemble cette année. C'est le deuxième de la saison. À chaque semaine, il y a un webinaire des services éducatifs. Je vous le mentionne comme ça. Donc, je suis responsable de vous parler du contexte en IA. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu plein d'applications, mais ChatGPT a peut-être été celle qui a mis l'intelligence artificielle générative sous les feux de la rampe. Donc, c'est une révolution qui est en cours, qui touche plusieurs aspects en éducation, à commencer par le rapport au savoir. On l'a vu à la journée pédagogique du mois d'août. On a présenté dans une vidéo un peu comment c'était facile de répondre à des questions, d'accéder à un savoir sans effort, instantanément. Puis, ce savoir-là est souvent valide. Ce sont des bonnes informations. L'acte d'enseigner évalué est en ressent, bien entendu. Donc, est-ce qu'il y a des stratégies à privilégier, à ne pas privilégier? Est-ce qu'il y a des choses à proscrire? Donc, c'est sûr que cet acte-là, il vit effectivement ce contexte-là. Il y a l'éthique professionnelle, bien entendu. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans ce contexte-ci, contexte technologique? L'esprit critique est souvent présenté dans la littérature comme une espèce de point d'ancrage avec lequel on peut travailler. On peut développer cet esprit-là autant chez les élèves que chez nous, que chez les utilisateurs et utilisatrices de l'IA générative. Il y a aussi le contexte de la super sécurité. On n'est pas sans savoir qu'il y a des nouvelles règles depuis 2020. Vous avez sûrement peut-être une application Authentificator ou peut-être une clé à la maison. Donc, c'est le contexte dans lequel on évolue en ce moment. On attend aussi les balises officielles. Ce matin, ce midi, on vous présente un document qui a été fait au centre de service. Mais bien entendu, on attend la politique, les documents officiels. En fait, l'intention, elle est toute simple. C'est qu'on voulait quand même présenter, donner une espèce de circonscrire un terrain, puis donner des principes pour guider vos actions. En attendant, bien entendu, puis on pourra réévaluer tout ça par la suite. Il y a un apport en formation continu qui est nécessaire. On en parlera tout à l'heure. Il y a des rapports qui l'ont mentionné. On l'a entendu aussi de la part des directions et des enseignants. C'est un besoin qui émerge et qui est constant. Ça change très rapidement. Donc, d'un mois à l'autre, il y a des nouvelles applications, puis il y a des nouvelles ouvertures. Et justement, bien, c'est nécessaire dans ce cadre-là d'avoir un plan d'action. Donc, on a même trouvé un titre. Donc, une année sous le thème de l'IA. Je te passe la poc. Merci, Daniel. I-A-E. Donc, il travaille. Je vais vous en parler plus en détail tout à l'heure. Donc, en fait, je fais juste un survol, puis on va vous présenter les documents officiels qui ont ressorti de ça. Donc, en avril 2023, le gouvernement du Québec a confié, en fait, au Conseil de l'innovation du Québec le mandat de mener une réflexion collective sur l'intelligence artificielle, sur l'encadrement de l'intelligence artificielle au Québec. Et ce rapport-là a été publié en février 2024. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de les chercher. On vous donne les références à la fin de tout ça. Et maintenant, au niveau de l'éducation, en mai 2023, comme, en fait, au niveau de l'éducation supérieure, donc, ils ont publié le Conseil supérieur de l'éducation et la Commission à l'éthique ont publié un rapport sur des travaux, en fait, sur l'utilisation de l'IA générative en enseignement supérieur. Donc, ce rapport-là a été publié en avril 2024. Et prochainement, le ministère de la cybersécurité et du numérique va diffuser un guide de bonne pratique sur l'utilisation de l'IA générative. Donc, on parle aujourd'hui, on va vous le définir tout à l'heure, mais on parle spécifiquement, bien, pas spécifiquement, mais dans notre présentation aujourd'hui, on s'attarde davantage à l'IA générative. Donc, je lance la balle, non, en fait, c'est encore moi. Et plus spécifiquement, je vous ai parlé du ministère de l'éducation. Donc, je vous présente les différents axes de travail du ministère de l'éducation. Je ne passerai pas à travers tout ça aujourd'hui, mais on a l'acte de l'encadrement et de l'éthique. Donc, l'encadrement éthique pour le développement et l'utilisation responsable de solutions IA. Et là, ils travaillent actuellement, donc les initiatives en cours, ils travaillent à développer une trousse d'outils. On travaille également à l'intégration de l'IA, à la mission du ministère et de son réseau. Donc, on travaille sur l'actualisation des profils de sortie des programmes de formation des apprenants pour intégrer l'évaluation de la compétence numérique. Donc, ça va plus large que l'intelligence artificielle, mais simplement pour vous informer de ça. Et on a aussi une actualisation, vous savez, la compétence numérique. On vous en parle souvent. Donc, on vient, on va venir développer, intégrer en fait la littératie de l'intelligence artificielle à l'intérieur de la compétence numérique. Et plus spécifiquement au niveau de la formation puis le développement de la compétence numérique, on vous parle de balises officielles du ministère de l'Éducation. Donc, c'est quelque chose qui sera publié dans la prochaine année. Donc, c'est des balises qui seront à l'intention du personnel scolaire sur l'apport et l'utilisation de l'IA générative. Donc, sachez que les travaux sont en cours et seront publiés. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que ce matin, ce midi, on vous présente des balises du centre de service. Et celles-ci seront actualisées, évidemment, en fonction des orientations ministérielles. Puis, ils travaillent aussi sur la sensibilisation et l'information à l'intention des parents et à l'ensemble des employés du ministère. Puis, comme je vous parlais, le centre d'expertise, donc, ils feront des conférences et des événements pour partager les connaissances des meilleures pratiques dans le domaine de l'intelligence artificielle en éducation. Donc, sachez que c'est les travaux du ministère et on attend vraiment les balises qu'on vous parlait tout à l'heure et on vous en parlera un peu plus loin également. Daniel, c'est à toi. Merci Corinne. Vous voyez qu'on a fait beaucoup de lectures. Donc, justement, voici, tantôt, Corinne a parlé du comité, en fait, du rapport du conseil de l'innovation. Ce conseil-là a produit le rapport en février 2024, prêt pour l'IA. Est-ce qu'on est prêt pour l'IA au Québec, autant pour l'industrie que pour les systèmes d'éducation? Il y a 12 recommandations. On peut accéder à cette source-là si vous voulez le consulter. Il y a une recommandation qui a plus de résonance en éducation. C'est celle de former les formateurs. Donc, c'est une… on en parlera beaucoup aujourd'hui, ce midi. Donc, former les formateurs, donc l'importance de développer sa compétence numérique, de se former, de suivre des formations puis de s'approprier cette technologie-là pour mieux la comprendre puis l'utiliser par la suite. Donc, ça, c'est un premier rapport important en février, donc l'hiver dernier. Un autre rempart qui a suivi, qui a eu aussi un petit peu d'aspect médiatique, c'est le… on peut peut-être se tourner… ça va. Merci. Donc, il y a aussi le rapport du conseil supérieur de l'éducation. Ça concerne l'éducation supérieure, donc le collégial. Le collégial, l'université, peut-être qu'on vit des problématiques un peu plus graves, peut-être, je ne sais pas, au niveau du plagiat, tout ça. Donc, ils se sont penchés et c'est intéressant parce que l'éducation supérieure, les institutions sont déjà en train de proposer des outils puis ça nous a inspirés. Tantôt, on en parlera. Donc, il y a une résonance également. Donc, c'est un rapport intéressant à consulter. Ça a été lancé l'année passée à l'UQAM. L'UQAM est une institution très, très, très active en IA pour mobiliser la population des professeurs du personnel enseignant. Si on continue, deux publications qui sont plus, peut-être, arides à lire, mais qui viennent du ministère. Vous voyez qu'il y a plusieurs ministères qui combinent leurs actions. Vous avez le ministère de la cybersécurité et du numérique qui fait des publications. Donc là, ici, ce qu'on voit à l'écran, ce sont des arrêtés ministériels, donc dans la Gazette du Québec. Donc, vous avez les publications, à gauche, donc vous avez des procédés, donc en ce qui concerne un petit peu la gouvernance en IA, du côté droit, c'est plus un guide avec des principes et ces principes-là, bien, ils nous ont inspirés aussi dans le document qui va être présenté tout à l'heure, puis les principes et les valeurs. Donc, voilà pour ça. Donc, ça, ce sont deux publications en provenance du, c'est le mois de mars à gauche et c'est le mois d'août. Donc, c'est tout récent, vous voyez que ça évolue de mois en mois, donc ça, c'est pour les publications du ministère et encore le même ministère que vous avez ici, c'est un énoncé en fait sur le long terme, sur la cybersécurité et ce qui est intéressant, c'est qu'on parle encore de l'aspect éthique. Tantôt, on en a parlé au niveau de la compétence numérique, mais le ministère, dans le fond, de la cybersécurité et du numérique, met dans le fond l'utilisation éthique de l'IA au cœur de ces enjeux, des enjeux qui sont à être travaillés, à développer. Donc, vous voyez que les publications, autant au ministère de l'éducation, puis du ministère de la cybersécurité et du numérique convergent quand même dans certaines directions. Donc, plus spécifiquement au niveau des directives en IA du ministère de l'éducation, donc on vous parle tout à l'heure, donc on va vous parler de directives et non de documents écrits et qu'on va vous parler aussi de l'attente de balises officielles du ministère de l'éducation. Donc, pourquoi on est au courant de ça? En fait, c'est qu'au niveau de la direction de la compétence numérique et de vous, la communauté éducative, on est le lien, les conseillers récits, entre ce que les directives, donc c'est nous qui avons entendu ces directives-là de la part de la direction de la compétence numérique et on est responsable de vous les transmettre. Donc, voici les orientations au niveau de la formation sur l'IA générative. Donc, on le répète, on va le répéter encore tout à l'heure, donc le ministère de l'éducation fournira des balises en ce qui a trait à l'usage de l'IA générative en éducation. Puis, ce qui va peut-être demander une mise à jour de certaines formations qui auraient été créées au préalable. Et on a eu comme directive, en fait, nous, les conseillers récits, d'assurer une veille puis de récolter les besoins à cet effet. On a aussi, on contribue au développement, on est responsable de contribuer au développement d'une compréhension globale à l'égard de l'intelligence artificielle, ainsi que des défis et des opportunités. Donc, c'est un peu le pourquoi aussi de la présentation de balises qui vont venir encadrer dans notre centre de service, l'intelligence artificielle. Puis, on nous demande toutefois d'attendre la diffusion des balises avant d'offrir une forme d'accompagnement, pas des enseignants, mais sur l'utilisation de l'IA générative par les apprenants, donc nos élèves, donc la formation générale des jeunes, la formation générale des adultes et de l'AFP. Donc, je vous dis d'où ça vient tout ça. Donc, on est un peu la courroie de transmission entre le ministère, donc la compétence numérique et vous. Donc, c'est pour ça qu'on vous présente ça aujourd'hui. Donc, on va vous en reparler un peu plus loin également. Tantôt, je parlais de développement professionnel puis d'intérêt de la part des directions et des enseignants. Voici, en fait, rétroaction qu'on a obtenue à la JIP Journée pédagogique du mois d'août. Donc, on a demandé aux participantes des participants, en fait, s'il y avait un sujet qui suscitait chez eux, chez elles, en fait, un intérêt pour une prochaine formation. Vous voyez que l'IA est une préoccupation assez grande en ce moment. Donc, ça, c'est le… si on a pris le pouls. C'était une statistique. On peut, dans le fond, arriver à la méthodologie, Corinne. Mon micro échangé de diapos est un peu difficile. Donc, la méthodologie, donc, on vous en a parlé tout à l'heure. Donc, le guide qu'on va vous présenter aujourd'hui vraiment repose, je le répète, je l'ai dit il y a quelques minutes. Donc, repose sur des directives qui ont été émises par la direction de la compétence, du développement de la compétence numérique. Donc, c'est une sphère du ministère de l'Éducation. Puis, évidemment, on s'est basé sur plusieurs principes et fondements, donc, dont ceux du ministère de la cybersécurité et du numérique. Puis, aussi, on a fait beaucoup de lectures, donc, des organismes qu'on juge très… qui sont jugés pertinents. Donc, l'UNESCO, le Conseil de l'innovation, ainsi que le Conseil supérieur de l'éducation. Donc, c'est pas nous qui… ça vient pas de nous, mais on s'est inspirés, là. Donc, c'est des principes et des fondements qui reviennent dans plusieurs publications. Et donc, le guide sera sous forme d'infographie. Donc, vous allez… Il y a six pages au guide. Je vais vous le présenter à l'instant. Donc, c'est important de dire que c'est la version du 12 septembre, donc, aujourd'hui. Et c'est important de vous préciser aussi de ne pas en faire une version papier, donc, parce que c'est un document qui va demeurer vivant. Donc, il va se mettre à jour, là, en fonction de nouvelles formations, par exemple, qu'on va recevoir également. On est dans l'attente des balises officielles. Donc, une fois que ce sera publié, présenté, on pourra mettre à jour notre guide. Donc, c'est un document qui demeure vivant. Donc, si vous en avez une version papier, évidemment, la vie ne restera pas dans le papier. Donc, on vous invite à le placer en signet. Là, on a créé un lien. Donc, monurl.ca-i-a-c-s-s-d-d. Donc, ça demeurera toujours le même lien. Mais si vous oubliez, parce qu'il y a beaucoup de liens qu'on vous partage, on va vous présenter tout à l'heure où sera déposé, là, un endroit facile pour s'y référer sur l'intranet des services éducatifs. Donc, vous avez un lien, un code QR. Et je vais vous présenter le document. Donc, c'est une infographie de six pages. Donc, sur la première, on va vous les présenter un par un. C'est vraiment les principes et les fondements qui vont guider nos actions. Donc, c'est vraiment des points de repère pour le personnel du CSS des découvreurs pour guider, dans votre utilisation de l'intelligence artificielle générative. Donc, ici, c'est vraiment les fondements. Et par la suite, on vous présentera le tout. Donc, on a plusieurs pages et on vous présente tout ça. Donc, le webinaire aujourd'hui sert à vous présenter le contenu de ce guide. Donc, je reviens à la présentation. Mais tout d'abord, il faudrait définir qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle générative et c'est quoi la différence entre l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative, Daniel? En fait, merci Corinne. Il y a différents types d'intelligence artificielle. Puis, par exemple, il pourrait y avoir une intelligence prédictive. Donc, vous cherchez un chemin pour aller quelque part. Puis, on vous propose différentes routes. Donc, ça, c'est de la prédiction, prédiction de mots sur des applications, sur votre cellulaire. Là, on est dans une intelligence générative. Donc, c'est que j'ai fait une requête qu'on appelle en fait un rédactique en français. On connaît ça sous le nom prompt en anglais. Donc, j'ai fait un rédactique. Je suis allé dans ChatGPT puis je lui ai demandé de me produire une recette. Je lui ai demandé de me produire un texte. Et il le fait selon les paramètres de cette recherche-là, de cette demande-là. Et il peut le refaire à chaque fois puis ça va être différent. Donc, c'est un contenu qui est nouveau, qui est sur demande puis qui est en fonction de mes besoins. Donc, ça, c'est de l'IA générative. Il y a différentes plateformes, il y a différentes applications qui le permettent. La plus connue peut-être, la plus légérie, c'est souvent l'expression que j'emploie, c'est ChatGPT, mais vous avez Co-Pilote puis vous avez d'autres applications, Gemini aussi, Gemini si on le dit en anglais, peu importe. Ça fait que c'est la définition de l'ONU. Donc, c'est celle qu'on a utilisée à la formation de la JP au mois d'août. Donc, en fait, c'est une définition qu'on aime bien. Il y a plein de définitions en IA. Il y a des personnes qui disent que ça n'existe pas aussi, mais nous, on a pris celle de l'UNESCO. On a pris quelque chose qui était quand même, je pense, une instance sur laquelle on peut se fier. C'est présent dans le Glossaire, donc on continue. Alors, maintenant, oui, c'est à moi. Donc, maintenant que c'est défini, on y va tout de suite avec les principes et les fondements et on ne peut pas passer à côté du premier principe qui est très important et qui est évidemment avec la loi 25. On parle souvent de cyber-sécurité, de sécurité. Donc, Daniel a fait le tour de ce qui est mis en place en ce moment ici. Donc, on évalue maintenant les plateformes, etc. Donc, avec l'intelligence artificielle générative, il faut aussi avoir en tête la confidentialité et la sécurité. Donc, le contenu qu'on place à l'intérieur des rédactiques. Donc, évidemment, il faut faire attention aux informations personnelles et aux données sensibles, par exemple, qui pourraient appartenir à l'organisation ou à une personne tierce. Donc, ça doit en aucun cas être divulgué à l'intérieur d'une rédactique. Donc, nouveau mot. C'est en fait le prompt, donc le terme francophone pour le prompt. Et donc, il était interdit d'inclure des renseignements personnels, évidemment. Et on vous a donné quelques exemples de qu'est-ce que c'est des renseignements personnels. Donc, par exemple, le nom, le prénom, le nom de l'école, le courriel, le code permanent, les informations médicales, etc. Donc, c'est vraiment, il faut être vigilant. Donc, avant d'inscrire quelque chose, je parle toujours du temps d'arrêt, mais c'est vraiment important avant d'envoyer une rédactique de ne pas inclure d'informations, de renseignements personnels. Puis, c'est vraiment, on inclut aussi, là, quand on a le droit d'auteur. Donc, quand, non, je ne suis pas à la bonne place. Donc, il faut, on est, donc c'est important de faire attention de ne pas divulguer d'informations personnelles. Puis là, je m'en allais le dire, donc je vais le dire. Donc, les travaux d'élèves aussi, donc ça fait partie de, les élèves sont les auteurs de ce qu'ils produisent. Donc, il faut, c'est important d'avoir leur approbation avant de placer, par exemple, un travail d'élèves à l'intérieur. Donc, les travaux d'élèves, il faut avoir le consentement des élèves avant de les inclure dans l'intelligence artificielle également. Donc, voilà, c'est dit, le premier principe. Donc, un petit temps d'arrêt avant d'envoyer votre requête, votre rédactique dans l'intelligence artificielle générative. On a aussi l'éthique et l'intégrité. Tant qu'on a parlé d'éthique, que ce soit en fait à la compétence numérique, c'est au cœur de la compétence numérique dans le référentiel. Puis, on a parlé aussi de la cybersécurité qui est en faveur du ministère, d'une utilisation éthique. Donc, il y a un processus réflexique. Donc, il y a une espèce de, c'est, on est toujours un petit peu en train de se poser des questions. Est-ce que je peux utiliser dans quel contexte? Puis, il y a des mécanismes qui nous permettent d'exercer notre jugement quant à l'utilisation de l'IA. Il y a toute la question des biais qui peuvent être générés. Des fois, on les voit dans l'actualité. Il y a des situations qui sont mentionnées. Donc, les réponses erronées. Parce qu'il y a aussi un principe qu'on verra plus tard de la responsabilité. Ce que je génère et je publie, c'est moi qui suis responsable de cette publication-là. Donc, c'est tout le processus d'utilisation. L'intégrité, on parlera tantôt peut-être de la transparence, mais on parle aussi peut-être des fois du plagiat. Donc, cette honnêteté aussi d'utiliser quand je peux le faire et de ne pas l'utiliser si je ne peux pas le faire. Donc, ça nous ramène un petit peu à ce couple-là, ce duo-là d'éthique et d'intégrité dans nos… Puis, ça nous a été inspiré, entre autres ici, du gouvernement du Nouveau-Brunswick qui s'est quand même penché aussi sur les questions. Donc, il y a des questions éthiques, effectivement. Donc, tout bien. Puis, tantôt, Corinne faisait le parallèle avec l'année passée, le parcours de formation sur la citoyenneté à l'ère du numérique. On est vraiment dans la même zone ici, donc le citoyen éthique. Ça nous amène aussi à parler de la pensée critique. Puis, c'est sûr qu'elle est un petit peu incluse dans peut-être certaines autres valeurs, la pensée critique. On l'a mis à part parce qu'en fait, je pense qu'il faut la remettre de l'avant. Puis, des fois, c'est un peu une idée galvaudée. C'est quoi, dans le fond, la pensée critique, l'esprit critique? Il y a un sociologue français qu'on a beaucoup paiement dans nos lectures pour préparer ce webinaire-là. C'est Gérald Bronner. Puis, il disait, la pensée critique, c'est le système immunitaire intellectuel. Bon, c'est sûr qu'après la COVID, ça a peut-être plus de résonance de parler du système immunitaire, mais je pense que c'est un outil sur lequel on peut baser plusieurs actions. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans toutes les disciplines, l'esprit critique est au cœur des démarches, qu'on soit en science, qu'on soit en univers social, par exemple. Il y en a d'autres aussi. Donc, on a une prise. On a ici utilisé une définition qui vient de Gagnon. Donc, c'est le recours, en fait, c'est une démarche réflexive, on l'a dit tout à l'heure, le côté éthique. On va mobiliser certaines stratégies tout au long de l'utilisation, puis afin de déterminer ce qu'il y a raisonnablement lieu de croire ou de faire dans la situation où on fait usage de l'IA générative. Alors, ça, c'était pour la pensée critique. Et avant de présenter le prochain principe, Daniel, je voulais faire un temps d'arrêt. On en parle, mais je voulais simplement dire, on a des participants. Donc, si vous avez des questions, c'est certain qu'on va meubler parfaitement le 30 minutes, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le clavardage et ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions par la suite ou à la fin. Mais c'est certain qu'on est vraiment serré, coincé dans le temps aujourd'hui. Donc, je voulais juste le dire parce que je vois les gens très silencieux. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les partager dans le clavardage. Donc, on parle maintenant de transparence et de responsabilité. Donc, Daniel vous en a glissé un mot. Donc, c'est vraiment recommandé de reconnaître toute utilisation de contenu élaboré grâce à l'IA générative dans un contexte éducatif. Donc, par exemple, on va vous présenter plus en détail l'utilisation de logos qui a été développé par Martine Peters, qui est une chercheure. Et on a aussi le cégep Marie-Victorin qui ont développé comment on peut citer l'intelligence artificielle dans différents travaux. Donc, tout d'abord, je tiens à préciser parce qu'on a déjà eu la question, mais est-ce qu'on doit citer toujours quand on s'en sert, par exemple, pour la recherche d'idées, faciliter certaines étapes d'un processus? Donc, c'est vraiment pour, quand ça a un impact direct sur la méthodologie puis les résultats de notre travail, il faut le citer. Mais quand c'est là comme facilitateur, générer des idées, donc on n'a pas besoin de le citer. Mais je vous présente quand même comment on peut citer l'intelligence artificielle dans nos travaux. Donc, on a ici, on peut copier les images une à une. Donc, on peut faire un clic de droit, le copier. Et donc, vous allez voir apparaître, comme les licences Creative Commons qui sont apparues, les copyrights. Donc, il y a des logos qui sont là pour dire, par exemple, ici, qu'il y a eu non-recours à l'intelligence artificielle. Ici, ça a été généré entièrement par l'intelligence artificielle, générer intelligence artificielle et A pour aide, aide intelligence artificielle. Donc, on voit un petit peu de neurones ainsi que l'automatisme, les petits engrenages. Donc, c'est des outils qu'on peut utiliser pour citer des travaux. Donc, on n'est pas obligé. Comme je vous disais, là, ça dépend dans c'est quoi l'implication de l'intelligence artificielle dans le processus. Mais c'est des outils qu'on peut se servir pour être transparent. Et on a aussi citer l'intelligence artificielle. Je vais être ressorti. Donc, ici, c'est vraiment intéressant. Donc, citer l'intelligence artificielle. Donc, comment citer du texte généré par l'IA. Donc, on peut ouvrir et on nous présente des styles. Comment citer du texte généré par l'IA dans une bibliographie. Comment citer une image générée par l'IA. Donc, on a plusieurs aussi générateurs d'images. Et dois-je citer l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la recherche. Et finalement, la transparence. Donc, on remet ici les fameux trois logos pour avoir une transparence, en fait, de l'utilisation. J'essaie de revenir dans ma présentation. Donc, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, c'est des outils qui sont là. Puis, évidemment, l'auteur ou l'autrice est responsable du contenu qui est généré par l'intelligence artificielle. Donc, on vous parlait tout à l'heure de vérifier l'information une fois qu'elle a été générée. Donc, la personne qui le publie est responsable du contenu qui a été généré par l'intelligence artificielle. Et maintenant, la compétence. On en a parlé tout à l'heure. Le conseil de l'innovation met de l'avant beaucoup. Former les formateurs. Donc, on est là, nous, pour former les enseignants. On va vous présenter un plan de formation. C'est important de développer notre compétence numérique. Peut-être que c'est un sujet qui ne vous touche pas beaucoup. Mais malheureusement, c'est présent dans le système éducatif. Donc, c'est important de se sensibiliser à l'utilisation aux bonnes pratiques et aux enjeux. Donc, si vous êtes ici aujourd'hui, vous avez déjà un bon pas de fait parce que vous êtes curieux par rapport à ce thème-là. Donc, c'est vraiment important. C'est là pour rester. Et il faut développer notre compétence numérique, que ça nous plaise ou non. C'est très important. Et ça vient évidemment du ministère de la cybersécurité et du numérique. Puis, on le nomme partout que l'importance de la formation dans ce sujet-là. Il y a beaucoup de lectures qu'on a faites. On vous fait une synthèse ce midi. On disait qu'on avait une demi-heure. On peut-être dépassait un petit peu. Mais ce sont les documents qui nous ont servi à préparer toutes ces balises-là, tout ce guide qui vous est proposé via l'infographie. Donc, il y a plein de choses qu'on peut consulter. Donc, des documents qui pourraient vous être utiles. Mon micro. Donc, j'ouvre. Je continue en vous disant. Je sais que parce qu'on arrive à 12h40, des gens vont devoir nous quitter parce qu'ils retournent en classe avec les élèves, parce que peu importe vos obligations. Donc, avant de continuer la présentation du guide, je voulais simplement vous dire que vous pouvez accéder au guide grâce aux liens qu'on vous a présentés tout à l'heure. Donc, IACSSDD, c'est quand même facile à retenir et mon URL.ca. Mais nous allons le déposer cet après-midi dans la section de l'intranet des services éducatifs. Donc, je sais que peut-être que pour certains, ce n'est pas un réflexe, mais je vous conseille d'y aller parce que de plus en plus, pas de plus en plus, on s'efforce vraiment d'aller placer toutes nos ressources à l'intérieur de ça. Donc, si vous n'avez pas jeté un oeil à l'intranet des services éducatifs, c'est vraiment riche. Et on va placer un lien, probablement dans la deuxième ligne ou la première, probablement, qui va s'appeler « Guide pour une utilisation éthique et responsable ». Peut-être pas ce titre-là, mais « Guide IACSSDD », vous allez le retrouver là également. Et on va faire une nouvelle. Et n'hésitez pas à partager à vos collègues qui ne sont peut-être pas là aussi. Plus on va faire, plus ça va être diffusé, mieux ce sera. Donc, et non, ce n'est pas terminé. Notre présentation officielle, elle est terminée, mais on va continuer de naviguer à l'intérieur. Je vais retrouver ma… je vais aller chercher ici. J'ai fermé mon… C'est pour diffusion, tu l'as à droite, là, en haut, oui. Oui, et voilà. Ah, c'est ça, j'avais comme… moi, j'ai comme le partage qui cachait le tout. Donc, on vous a présenté la première page qui est vraiment les assises, là. C'est vraiment les balises claires. Donc, tout le monde devrait avoir lu ça. Donc, s'il y a des directions qui sont là avec nous aussi, ça serait vraiment important, là, comme lecture pour votre équipe. Et on va continuer. Donc, ici, je vais zoomer. On a un arbre décisionnel. Donc, on adopte évidemment une approche éthique et responsable. Donc, le temps barré, ici, on le voit beaucoup. On en parle. Mais si vous n'avez pas besoin de pas suivi le parcours de formation sur éducation, citoyenneté éthique, on en parle beaucoup là-dedans aussi. Donc, avant, là, de faire une rédactique, on réfléchit. Puis ça, c'est le processus transparent pour vous amener à réfléchir. Donc, tout d'abord, ai-je l'autorisation d'utiliser l'IAG pour cette tâche? Donc, oui ou non. Et ça vous amène, je peux utiliser l'IAG. Donc, vous avez le droit de l'utiliser. Donc, tout dépend de la tâche. Et j'ai vu, on a à l'UQAM à une présentation. Et les enseignants mettaient de l'avant, là, je parle au niveau éducation supérieure parce que vous allez voir, on a certaines directives au niveau de le secteur jeune. Mais donc, les enseignants mettaient de l'avant, OK, tu peux utiliser l'IAG pour cette tâche-là, mais pas pour cette tâche-là. Comment tu peux l'utiliser pour cette tâche-là? Donc, ai-je l'autorisation de l'utiliser? C'est la première question. Ai-je la certitude maintenant qu'il n'y a pas d'enjeu de confidentialité de vie privée? On vous a parlé tout à l'heure de ce que ça impliquait. Donc, les renseignements personnels, les travaux des élèves, etc. Donc, si vous répondez oui, on continue. Ai-je la capacité de vérifier que le contenu généré est véridique? Donc, il y a plein de mécanismes pour aller vérifier nos sources fiables. Donc, ça, c'est des choses qu'on a déjà développées par le passé. Ai-je la capacité de reconnaître les biais possibles générés par l'IAG? Et finalement, la dernière question. Ai-je vérifié que mes citations ou mes références générées par l'IAG sont réelles et accessibles? Donc, si vous avez navigué un peu dans l'intelligence artificielle générative, là, je m'entends en deux. OK. Donc, vous avez vu probablement qu'il génère des références et ça vaut la peine d'ouvrir parce que parfois, c'est complètement, c'est pas du tout véridique. Donc, c'est important d'aller vérifier, là, c'est les citations ou les références. Et on vous rappelle que oui, je peux utiliser l'IAG. Donc, vous avez le oui en bout de ligne, mais c'est toujours important d'y aller en transparence. Donc, comme on vous a parlé tout à l'heure. Vous avez parlé que ça nous vient, en fait, l'arbre décisionnel nous a été vraiment inspiré très fortement du CSS des Mille-Îles. Idem aussi pour les modalités. C'est un CSS qui s'est positionné déjà sur la question. Donc, voilà. Puis là, ici, on présente en fait les modalités d'utilisation au secteur jeune. On a déjà parlé à la formation de la rentrée dans les trois écoles qui ont été visitées. Dans le fond, comme on dit ici, la réflexion est en cours de réalisation. Donc, on attend la politique. Je mets donc jusqu'à nouvel ordre. Il n'est pas recommandé aux élèves du secteur jeune d'utiliser l'IAG en classe. Puis, bon, les balises seront annoncées. Donc là, ici, vous avez des situations. Donc, c'est permis d'utiliser, c'est encouragé. On peut le faire pour préparer pour le personnel enseignant, préparer son cours, le matériel qui va servir au cours, sa planification. Donc, il y a de l'aide à la création de supports pédagogiques, la génération d'exemples, d'exercices pour enrichir les leçons, l'assistance dans la planification. C'est quand même, des fois, un bel ajout. Il y a plein de possibilités. Puis, on vous encourage à explorer quand même cet univers-là. Donc, utilisation. On est-il dans le secteur? OK. OK. Parfait. Ensuite, on a le personnel aborde le sujet en classe. Donc, ça, en fait, c'est à faire avec précaution. Donc, si, tantôt, on a parlé du principe de compétence. Si vous ne vous jugez pas assez compétent ou compétente pour le faire, bien, tu sais, n'allez pas là. Lisez un petit peu, informez-vous. Donc, ça, c'est un petit peu la zone peut-être un peu plus inconfortable. C'est sûr qu'un enseignant, une enseignante qui serait super à l'aise d'en parler, puis qui connaît bien, s'est renseigné, il n'y a pas, je pense pas qu'il y a de souci d'en parler. C'est une situation qui affecte toute la société. Mais si on juge qu'on n'est pas apte à le faire, bien, c'est peut-être mieux de ne pas le faire, justement, puis d'aller chercher, de nous écrire, puis d'aller chercher des formations dans cette situation-là. L'utilisation en classe ou la modélisation en classe. Donc, l'utilisation n'est pas recommandée en vertu de la directive actuelle. Donc, c'est en rouge. Donc, modéliser en classe avec une IAG, engager les élèves dans une tâche de réflexion grâce à l'IAG. Donc, ce n'est pas recommandé. On verra ce que le ministère en dira, mais pour le moment, c'est la directive que nous avons reçue et qu'on vous a transmise. Peut-on faire corriger des travaux? Tantôt, Guillaume, on a mentionné que ce n'était pas recommandé de faire corriger le travail par l'IAG. La question du droit d'auteur. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Je l'ai vu passer. Utilisation par les élèves. Donc, ce n'est pas recommandé. On ne peut pas contrôler ce qui sera fait à la maison, bien entendu, mais c'est quand même l'idée qui se cache derrière cette directive-là. Donc, soutien, aide à la compréhension, encadrement. Si je peux, je pense que c'était Guillaume. Je n'ai pas vu le nom de la personne qui a posé la question, mais pour répondre à la question aussi, c'est une question de consentement. En fait, parce que les élèves sont les auteurs de leurs travaux, donc théoriquement, il faudrait demander, comme pour la diffusion d'une photo d'un élève, donc il faudrait demander le consentement. Donc, quand c'est des élèves, je pense que c'est quand au secondaire, on peut leur demander directement. Puis au primaire, il faudrait, je ne sais pas s'il faut s'adresser aux parents, mais donc, c'est possible. Mais comme les élèves sont auteurs de leurs travaux, il faut quand même leur demander. Ça dépend de quoi on parle, mais en fait, un texte, un poème, etc., il faut être vigilant au niveau de ça. J'imagine qu'elle ébalise aussi la directive ministérielle, ce sera peut-être plus clair sur ces aspects-là, Guillaume, si je peux répondre aussi en complément. Et donc, on a les mêmes modalités, en fait, ce n'est pas les mêmes, on a les modalités d'utilisation au secteur des adultes. Donc, de ce côté-là, on va avoir aussi, les balises ministérielles vont être bientôt annoncées. Donc, tout ça, en fait, quand on vous parlait du secteur jeune, au niveau du rouge, en fait, ça se peut que l'utilisation soit fermée une fois que les balises vont être présentées, mais ils vont l'encadrer. Donc, eux autres, c'est leur souhait, avant de se lancer dans l'utilisation avec les jeunes, ils veulent encadrer le tout. Donc, on verra, on va le mettre à jour, évidemment, quand on aura du nouveau. Donc, secteur adulte, on a le vert aussi par le personnel enseignant. Et la différence, c'est les mêmes écritures, mais on va dans l'utilisation avec précaution, comme on parle à une clientèle adulte. Donc, on y va le plus dans le jaune. Puis, c'est encore là une question de compétence. Donc, quand on se sent à l'aise et compétent, on peut y aller, mais avec précaution. Donc, c'est important de se former, là, avant de l'utiliser avec les apprenants. Ce qui nous amène à, donc, l'importance de la formation. Donc, on vous propose, je vais agrandir. Donc, vous allez avoir les liens déjà sur cette infographie-là pour vous inscrire. Donc, une année sous le thème de l'IA, on vous a dit que c'était une priorité ici, au service éducatif. Donc, évidemment, il faut offrir de la formation et tout ne repose pas sur nos épaules aussi parce qu'il y a de la formation amplement dans la communauté éducative en ce moment. Mais on vous a quand même proposé un plan de formation ici au CSSDD. Donc, on a tout d'abord des journées de formation, trois journées qu'on vous propose entières. Donc, c'est comme un perfectionnement. Donc, vous demandez à votre direction, évidemment, avant de vous inscrire. Et on va, c'est un excellent moment pour mettre les mains sur les touches et s'approprier, avoir des discussions avec d'autres enseignants. Donc, on a le 12 novembre, 22 novembre et 10 janvier. Donc, c'est des journées qui sont offertes ici au centre de service. Et Daniel, est-ce que tu veux parler de la journée pédagogique pour le secondaire? Bien sûr. Donc, le 14 février, donc, vivez la Saint-Valentin avec nous en matinée. Donc, à la chapelle, on a réservé la chapelle. L'équipe de Steve Quirion, univers social. Puis, c'est une formation à laquelle j'ai assisté à la COP l'année passée. Donc, ça se destine pas seulement aux profs d'univers social. Tantôt, j'ai parlé de l'esprit critique, de la pensée critique. Mais c'est sûr que c'est un, je pense que c'est le volet principal. Donc, le mandat va être défini dans les prochaines semaines. Mais c'est un peu comme ça que j'ai approché l'équipe de Steve. Il y avait des gens, l'année passée, en sciences, il y avait des gens en arts plastiques, en français, en univers social, bien entendu. Donc, ça fait presque deux ans qu'ils travaillent là-dessus, entre autres avec Mathieu Mercier, si vous connaissez. Beaucoup de publications. Puis, ils ont même fait des tâches avec l'IA déjà en univers social. Ils sont quand même assez en avant, je pense, à ce point-là. Je te repasse la POC. Alors, on a aussi, parmi tous les webinaires, on le rappelle, il y a des webinaires tous les jeudis. Et on en a offert certains par rapport à l'intelligence artificielle, dont celui d'aujourd'hui. On en aura un le 19 décembre qui portera sur le studio magique de Canva. Donc, une exploration rapide des outils d'intelligence artificielle de Canva. Donc, vous voyez que c'est des sujets rapides parce qu'un webinaire, ça va vite, mais les journées de formation, c'est vraiment là qu'on ira plus en profondeur. Et on a le 25 février où on présentera l'intelligence artificielle générative comme aide à l'enseignement, donc la planification, la création d'activités pédagogiques et s'en servir vraiment pour favoriser l'inclusion dans nos milieux. Donc, je rappelle que les liens ici, vous pouvez vous inscrire directement. Et même s'il y a des listes d'attente, donc n'hésitez pas, si jamais c'est plein, bien les webinaires, ça ne sera pas plein parce qu'on le présente de façon, voyons, à distance. Mais les autres, c'est en présentiel. Et ce que je suis vraiment emballée ici, on aura une COP en intelligence artificielle au primaire, donc pour le personnel enseignant du primaire. C'est quatre journées avec le même groupe où on va vraiment travailler. Il y en a plusieurs l'année passée qui m'avaient glissé le mot, ça serait le fun de travailler là-dessus. Donc là, on va être vraiment le même groupe d'enseignants. On va avoir quatre journées complètes où on va travailler sur l'intelligence artificielle comme aide à l'enseignement. Donc, on va développer plein de choses. On va faire plein d'apprentissages ensemble. Donc, vous pouvez vous inscrire ici. Et ça, ici, évidemment, on bénéficie de la mesure 15-081. Donc, votre direction n'a pas à payer votre libération dans ce cas-là. Je peux prendre le relais peut-être. On est comme dans le même bureau. Il faut qu'on se mentionne la prise de relais. On était rendus au calendrier de l'Avent depuis, je pense, trois ans. Corinne et moi, depuis que le tandem a été réuni, on a des calendriers de l'Avent tout le mois de décembre. Donc, on peut vous les annoncer en primeur sans s'annoncer de la neige bientôt, mais il y aura des publications quotidiennes sur l'IA. Donc, ce sera un mois sous le signe de l'IA. Campus Récit, vous avez une superbe formation sur Campus Récit qui a été montée, entre autres, avec les gens du CSS, des navigateurs en collaboration avec d'autres CP. C'est vraiment intéressant. On l'a essayé. On a pris des bouts. On s'est quand même inspiré également. Donc, allez voir ça. C'est disponible via Campus Récit. Tiens, je te refais la passe. Merci. Je prends la balle. Donc, le 1er novembre, probablement que certains d'entre vous avaient déjà participé à la Journée du numérique en éducation. Donc, cette année, ce sera le 1er novembre et c'est à la fois à distance et en présence. Mais je vous incite à participer en présence parce que cette année, c'est à Lévis, donc au Centre des congrès de Lévis. Et donc, c'est une journée qui est gratuite. Et les inscriptions, là, on nous a glissé à l'oreille qu'il y aura beaucoup d'ateliers en lien avec l'intelligence artificielle. Donc, ça peut être une belle occasion. Donc, une formation gratuite, évidemment, pour être libérée. Mais les inscriptions seront lancées. Donc, si vous avez cliqué sur le lien, là, vous avez la page pour vous inscrire. Mais les inscriptions seront lancées le 23 septembre. Donc, ça s'en vient, là. Donc, dans quelques dix jours, à peu près, ça va être lancé. On a aussi l'École en réseau qui offre une COP. Donc, comment l'IA transforme-t-elle l'enseignement? Ça peut être intéressant de s'inscrire. Donc, c'est des enseignants de partout, de tous les secteurs également, qui s'inscrivent. Donc, c'est un beau moment d'apprentissage. Je pense que c'est quatre rencontres. Il y a un lien ici pour la pré-inscription. Donc, les dates ne sont pas arrêtées. Mais on a dit que la première rencontre serait début novembre. Et ça, dans le confort de votre foyer ou de votre école. Donc, c'est à distance, évidemment. Et finalement, le 10 janvier, on a des jeux de mots en IA. Donc, initiative. C'est une journée de réflexion sur l'IA en éducation. Ce sera à Laval. Donc, c'est une journée complète où on peut participer avec d'autres enseignants. Il y aura des conférenciers aussi experts du domaine qui seront invités. Donc, c'est une autre belle occasion. Puis, j'en profite pour dire que Daniel et moi, évidemment, on pilote une communauté de leaders pédagogues numériques. Donc, autant aux primaires de mon côté et secondaires, Daniel. Donc, évidemment, c'est un sujet qui sera abordé avec les leaders de chaque école primaire et secondaire. Donc, c'est un sujet qu'on n'a pas mis là parce que ça concerne un groupe. Mais les leaders pourront redistribuer l'information dans vos milieux. Donc, je pense qu'il restait une page à notre fameux guide. Et si on trouve autre chose, c'est certain que l'école branchée offre des webinaires aussi. On n'a pas tout mis là parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais s'il y a quelque chose de majeur, on pourra l'ajouter ici. Donc, c'est important de le garder vivant, votre guide. Et finalement, on a parlé de plein de termes aujourd'hui. Donc, intelligence artificielle, les billets. Qu'est-ce que c'est un billet? Les données d'entraînement, l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle générative qui est le cœur. C'est pour ça qu'on l'a mis en jaune aujourd'hui. Le rédactique. Donc, on parle de prompt, mais le terme francophone, c'est vraiment rédactique. Et qu'est-ce que c'est un renseignement personnel également? Donc, je pense que c'est ce qui met fin à notre… là que je vois des auto-formations dans le clavardage. J'ai une autre auto-formation qui vient de passer de la part de Guillaume. Donc, on va jeter un oeil à tout ça de notre côté. Guillaume, merci beaucoup. Je remets la dernière diapo pour avoir accès au guide. Et je vous remercie vraiment de votre attention. On va arrêter l'enregistrement et ceux qui voudront prendre ma parole. On sera disponible pour vous. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.